Énorme pression pour vous ce matin. Votre promesse, elle est claire, c'est de nous faire gagner de l'argent tous les jours, c'est ça ? Oui, pour que nous soyons des consommateurs avisés, parce que quand on est avisés, forcément, on dépense mieux et on fait au mieux de son budget. Donc ce sera la quête des bonnes affaires, éviter les arnaques, etc. Alors ce matin, évidemment, on va parler de la rentrée scolaire qui se prépare. On est à quelques jours, effectivement, de la rentrée. Le prix des fournitures scolaires qui serait donc en baisse, on a un peu de mal à y croire. Est-ce que c'est une info ? Est-ce que c'est une intox, cette baisse ? Oui, je sais, le suspense est insoutenable, mais c'est donc une info, Olivier, ce n'est pas une intox. Alors pourquoi je suis aussi affirmatif ? Parce que l'association Famille de France d'un côté et Que Choisir de l'autre, qui ne sont pas réputés pour être très complaisants, on va le dire comme ça, sur le sujet de l'inflation, eh bien les deux ont mesuré une baisse des prix des fournitures scolaires entre 1 et 1,5% en 2024 par rapport à 2023. Alors c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais malgré tout, quand les prix baissent, il faut aussi savoir le dire et pas uniquement quand ils s'envolent. Alors pourquoi les consommateurs n'en ont-ils pas le sentiment encore ? Parce que pour le coup, bien peu de parents d'élèves ont vu ou disent avoir vu le prix baissé. Alors comme toujours, il y a différentes raisons. D'abord, soyons honnêtes, notre œil de consommateur est davantage doué pour voir les hausses que les baisses. C'est un peu comme les trains, on voit plus facilement ceux qui arrivent en retard que ceux qui arrivent à l'heure. Alors ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est vrai que 1% ou 1,5% de baisse, ça veut dire en réalité quelques centimes et encore pas sur tous les articles. Donc objectivement, ce n'est pas facile à percevoir, surtout quand vous avez dépensé 220 euros, ce qui correspond au coût moyen des fournitures pour un élève qui rentre en sixième. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y a toujours de tout derrière une moyenne. Et si on rentre dans le détail du cartable, les cahiers, et plus généralement tous les produits à base de papier, leur prix est en baisse de 10% cette année, alors que dans le même temps, c'est vrai, les stylos et les classeurs, eux, ont augmenté en moyenne de 4%. Les cahiers petits ou grands formats que vous avez dans la main, d'ailleurs, Olivier. Oui, je suis venu pour ma rentrée. Restons sur les cahiers. Est-ce qu'on est certain que la baisse des matières premières a bien été répercutée dans les prix ? Alors je vais être très affirmatif, Olivier. On est certain que la baisse des prix de la pâte à papier n'a pas été répercutée dans la même proportion sur les prix en rayon. Sur un an, le cours de la pâte à papier a baissé de 20 à 30%, mais les cahiers de seulement la moitié. Figurez-vous que c'est normal, parce qu'en réalité, pour fabriquer un cahier, il n'y a pas que de la pâte à papier, il y a aussi de l'énergie, il y a des salaires. Et puis pour ceux qui préfèrent les cahiers à spirale, il y a du métal. Donc c'est normal que les prix ne baissent pas autant pour les cahiers que pour la pâte à papier. D'ailleurs, il y a deux ans, quand la pâte à papier s'était envolée de 50%, le prix des cahiers n'avait pas suivi dans les mêmes proportions. Et heureusement. Et donc votre promesse, les bons tuyaux d'Olivier Dauvert, qu'est-ce que je fais pour gagner de l'argent avec ma rentrée scolaire ? Vous risquez de l'entendre souvent celui-là, Olivier, c'est ne jetez pas les prospectus, regardez-les, ou alors utilisez les applications sur lesquelles vous les trouvez facilement. Pourquoi ? Parce que les meilleures affaires y sont. Alors même si c'est vrai, il va falloir parfois déjouer les pièges des marques et comparer les prix. Mais pour ça, déjouer les pièges et comparer les prix, rendez-vous demain ou après-demain, soyons fous. Je viendrai cette fois-ci avec toutes mes courses de rentrée. Vous verrez, vous allez être surpris, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. La preuve en studio avec vous. Avec un plaisir. Merci beaucoup Olivier Dauvert.